Chers 3D-lespectateurs, c'est ce soir que nous assisterons au décollage du premier convoi humain lancé depuis la Lune en direction de Mars. Que tu le veuilles ou non, la science est la nouvelle religion. C'est toi qui crée les limites de ta réalité. Je m'appelle Arthur Spack. Ton père est un des plus grands gênés du millénaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la sonorité d'une femme. Je suis concepteur d'instruments de musique pour Jacob Aubé. C'est un homme intriguant. C'est un homme dont la carrière repose sur l'art d'intriguer. Eh bien, la nuit dernière, j'ai vécu une expérience étrange. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Est-ce que je suis vieux? Je m'appelle Avril, puis je ne te lâche pas tant que tu ne viennes pas prendre un verre avec moi. Moi aussi, j'ai rencontré quelqu'un. Elle a un regard vibrant. Quand je suis près de toi, je respire mieux. C'est ça que j'aime dans ta musique. C'est l'art au début, puis ça s'accélère. Comme le temps. Les marceaux-nautes entreront bientôt dans l'inconnu le plus total. Donc, je reviens au grand thème. La vie, la mort, le temps, l'espace, le néant. Est-ce que tu existes vraiment? Que dirais-tu de tester ma nouvelle invention? Tu ferais un cobaye idéal. Je l'ai attendu toute ma vie. Mais ta musique, Jacob. Le souffle d'un instrument, c'est à sens unique. Faut suivre le vent. J'avance d'hypothèse que le réel et le rêve doivent sans cesse se confondre. Le rêve, la porte d'accès à tout ce qui est possible. Raconte-moi ta plus belle aventure.